Musique Vous êtes bien sur le plateau de ETV Service, vous êtes bien sur ETV et on vous rend service, oui, l'émission qui parle de tout, de culture, de divertissement, d'énergie, d'emploi, de nouvelles technologies et aussi de musique et d'art. Alors, et là, on va pas sans mode danse, oui, je sais, je le sais de source sûre, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, que vous aimez la salsa. Alors là, je me suis dit, mais comment parler ? Je suis allé chercher le chef. Oui, dit Toribio, et sur le plateau, bienvenue. Merci, merci, merci Stylian. Ça va bien installé ? Super. Ça va assis, parce que je sais que la part du temps, c'est debout que ça se passe. Il faut bien se reposer un petit peu, là, dans le monde de repos. Exactement. Est-ce que tu es prêt, parce qu'on va parler de toi pendant 15 minutes, et en plus, tu es venu afin de nous parler d'un événement qui va avoir lieu en novembre. Voilà, donc novembre, 9 et 10 novembre, voilà, je suis là pour parler de ce meeting qu'on fait régulièrement. D'accord. Et cette année, c'est la 7e édition. 7e édition déjà. Alors déjà, commençons déjà par le commencement, tu es président de l'association Salsa Mania. Voilà, Salsa Mania, 20 ans d'existence. Ça fait un petit moment que je suis président, et on organise des choses de façon conséquente, puisque là, c'est un meeting international. On en a fait un il y a trois ans, qui était aussi international. La ville de Bemao nous avait accueillis à Valère Lamie, au gymnase, et on avait effectivement une quantité de stars d'Europe et du monde, en fait, qui étaient venus représenter la Salsa, et pas que la Salsa, puisque c'est des rythmes latins, donc on a la bachata, on a merengue, enfin on a toutes les musiques latines. Et aussi la fusion avec nos rythmes à nous, comme le groca, comme la mazuka, enfin des rythmes créoles, on va dire, qui sont dans la Karine. D'accord, donc revenons déjà à la base, parce qu'effectivement, je sais qu'ici en Guadeloupe, on a énormément de fans de Salsa, c'est l'une des musiques phares ici. Alors, pour les touristes, je dirais, qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique, qu'est-ce que la Salsa exactement ? Alors, la Salsa, c'est, voilà, comme ça le dit, c'est peut-être un mot espagnol, c'est certainement un mot espagnol qui veut dire une sauce. Donc, voilà, ce sont des rythmes qui sont venus de la Karine, qui se sont mélangés et qui ont donné ce rythme envoûtant, j'allais dire, et qui permet, nous, Antillais, de tout de suite être fanatiques, parce que ce sont des rythmes qui nous parlent. Et on a obligatoirement cette réaction, j'allais dire, d'El Corazón, qui fait que lorsqu'on entend ces rythmes-là, on a envie de bouger. Voilà, El Corazón, on vous rappelle que c'est le cœur. Je suis la peau de traduire, mais ça venait du cœur, donc c'est son du tout seul. Tout à fait. Et donc, voilà, on est à l'aise sur ces rythmes-là, parce que nous avons cette culture. Nous sommes de monde latin, on a fréquenté, entre guillemets, on a croisé les cultures. Cubaï, qui est effectivement le fer de lance de ces rythmes-là, mais non, pas que, par auto-écho et tous les États-Unis. Et nos grands-parents, nos parents ont dansé sur les rythmes latinos, les boleros et toutes les danses latines. Mais on était effectivement très, très jeunes, bercés par ces rythmes-là. Alors, si je veux me mettre à la salsa, mais je ne sais pas forcément qui écouter, est-ce que, par hasard, tu aurais deux, trois artistes à me conseiller une bonne musique, un bon rythme ? Je vais te dire qu'on va commencer par la base, tu vas écouter la Fania All Star. Et là, tu vois toutes les stars qui ont effectivement les beaux jours des Amériques et qui sont réunies dans un groupe. Alors, ils ne sont plus aujourd'hui réunis parce qu'il y a ceux qui ne sont plus en forme, parce qu'ils datent d'autres quelques années. Mais il y a encore la Fania All Star et si on reprend les anciens albums, voilà, tu peux avoir tous les vrais rythmes. Alors, évidemment, la liste est longue, puisqu'il y a les rythmes qui sont cubains, afro-cubains, il y a les rythmes qui viennent de Porto Rico. Alors, quel rythme ? Je ne vais pas me faire attirer les foudre de certains fanatiques. Mais bon, il y a des rythmes cubains spécifiques. D'accord. Et là, on a tous les réseaux sociaux pour pouvoir avoir, tu cliques salsa et là, il va y avoir flopé de son. Alors, est-ce que c'est difficile d'apprendre la salsa ? C'est-à-dire que si moi, par exemple, je ne sais pas danser du tout la salsa, je n'ai aucune base de danse, je veux apprendre. Qu'est-ce que me faut-il pour vraiment bien pratiquer ? Et combien de temps à peu près me faut-il pour apprendre les pas et pouvoir inviter une jante d'âme ? Non, mais c'est selon. Là, effectivement, individuellement, on ne peut pas savoir comment tu réagis. Mais tu sais danser la salsa sans le savoir. Tu sais danser le zouk. Oui. Tu sais danser la biguine. Ah, oui aussi. Oui, ben voilà, une fois que tu sais danser ces deux rythmes-là, tu danses ça naturellement. C'est juste le démarrage, le temps de pouvoir te mettre dans les codes. Mais après, le rythme, tu l'as déjà en toi. D'accord. Et donc, ça devrait aller très, très vite. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pas, c'est-à-dire qu'il y a le pas qu'on appelle, je ne connais même pas les noms, mais où la main passe derrière le cou avant de reprendre la cavalière. Je connais à peu près des bases. Tu vois, je regarde, j'observe. Et il y a plusieurs pas spécifiques. Avant tout, il faut se sentir à l'aise. Voilà. C'est la musique qui coordonne tout. Et on se met en rythme. L'idée, c'est de danser ensemble. Donc, effectivement, individuellement, tout le monde danse ça. Maintenant, après, il faut avoir sa cavalière, sa partenaire, et pouvoir faire les mêmes mouvements en même temps. Donc, il n'y a pas de passe obligatoirement derrière la tête. C'est juste, à un moment donné, on est harmonieux dans le déplacement. Et les codes sont justement qu'à un moment donné, il y a une direction, l'homme guide, et il fait des passes. Alors, il y a beaucoup de créativité. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre et que naturellement, on fait. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'un danseur ne ressemble pas à un autre danseur. Un couple de Salsero ne ressemble pas à un autre couple de Salsero. Donc, du coup, il y a des différences, il y a des sensibilités différentes à la musique, à la réception de la musique. Il y a des gens qui sont plus à l'aise sur la musique porto-écaïenne, d'autres plus sur la musique cubaine. Et donc, ça donne certaines différences. Mais l'important, c'est d'abord de prendre sa joie, de s'amuser sur une piste et de s'exprimer. Il y a vraiment une grande différence entre Puerto Rico et Cuba, au niveau sonore, au niveau musique ? Ça dépend des époques. Effectivement, à l'époque où il y avait les grands Big Bang qui se trouvaient à Cuba, là, effectivement, on avait beaucoup d'orchestres avec des instruments avant et de la percussion. C'est arrivé un petit peu après. Et en même temps, après, à Puerto Rico, il y a eu la musique qui est sortie des campagnes, qui est arrivée aussi et est devenue un peu plus sophistiquée. Donc, tout dépend des périodes. Les différences existent parce que les musiciens sont différents. Mais de toute manière, globalement, c'est pour ça qu'on a appelé ça salsa. Il y a la rencontre des Cubains et des Porto-Ricains sur New York. Et ça donne une musique bêtise. Et c'est une musique très, très riche. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la salsa ? Oui, de plus en plus. De plus en plus, il n'y a pas que des vieux. Il y a tous les âges. Et d'ailleurs, le meeting qu'on va faire, il va y avoir énormément de place pour les jeunes. Il va y avoir du salsa kid ou de bachakra kid pour justement intéresser les enfants à ce rythme-là. Les parents vont amener leur gamin. Il y aura depuis 9h du matin, il y aura des stages, des ateliers pour tous les niveaux d'âge. C'est génial ça. Et on a, par exemple, pour les plus âgés, du quadri. Alors, il y a des jeunes qui peuvent apprendre à danser le quadri parce que ce n'est pas réservé uniquement aux aînés. Il y a aussi des jeunes qui apprennent le quadri. Donc, voilà, on a tous les rythmes qui seront présents. On a de la danse classique, on a des formateurs qui sont de très haut niveau. Par exemple, je nomme M. Darius Candisson qui est élève d'Elvin Elé et de Maurice Béjar. Il ne faut pas inciter que cela. Donc, des gens qui seront là, qui seront représentés pour aider ceux qui veulent débuter, qui veulent s'initier par temps pour temps pour 1 ou à la danse classique. Au Coca, bien sûr, il y aura des maîtres de l'art, Mario Coco. Il y aura aussi M. Lozio qui sera là pour apprendre, pour ceux qui veulent débuter, pour apprendre les percussions parce que tout ça, c'est musique et danse. Tout à fait. Donc, on a des rythmes et j'en passe de la musique indienne, de la danse indienne. Tous les rythmes et les danses pratiqués en Guadeloupe seront représentés pour ce meeting. Alors, on va rappeler, parce que j'aime bien me rabâcher ici, la date, le lieu et apparemment, c'est toute la journée. C'est tout comme dès 9h du matin, les ateliers vont s'enchaîner et début d'après-midi, ils voient des spectacles. Fin de journée des spectacles. D'accord. Trois salles, trois ambiances, salles pour les Kizomber, pour la Kizomber, la musique de Kizomber, il y aura de la salsa, il y aura de l'Huban, de Van Weiss pour les jeunes, puisqu'il y aura une bonne représentation des jeunes. Donc, voilà, on est DJ Gunshot, je ne sais pas si ça te dit. DJ Gunshot qu'on salue, la master ! Il sera à présent pour animer tout cela. Et le dimanche, on a une soirée aussi, puisque c'est trois salles, pour les danses de salon. Donc, ceux qui veulent danser la valse, ils veulent danser le cha-cha, le mambo, enfin, voilà. C'est le voléros et toutes ces danses. Voilà, ils pourront le faire, parce qu'on a, à la Kizomber, trois salles, trois ambiances. Trois salles, trois ambiances. Donc, la date, on n'a pas... C'est le 9 et le 10 novembre. C'est le week-end du 11 novembre. Le week-end du 11 novembre, donc 9 et 10, vous allez direction la Kizomber, et là, toute la journée, vous dansez. Vous vous amusez, peu importe l'âge, c'est de 7 à 77 ans, voire en plus. Voire en plus, et il y a quand même un sésame, parce que pour y accéder, mieux vaut prendre ses tickets sur... All Mall, qui est donc la plateforme de vente en ligne, et à ce moment-là, effectivement, sur All Mall, il y a les endroits aussi, on peut acheter les tickets dans des boutiques. Donc, tout ça, vous allez aussi, la possibilité de prendre les informations sur le Facebook, le Facebook de Salsa Mania, et donc là, vous avez toutes les informations, et il ne faut pas trop tarder, parce que l'hôtel est grand, effectivement, mais il ne peut pas prendre toute la Guadeloupe. Donc, du coup... Donc, il n'y aura pas de place sur place ? Sur place, non, non, toutes les ventes seront en ligne ou dans les boutiques. Ah, mais ça, c'est très important. C'est très important. Ne vous déplacez pas si vous n'avez pas de tickets. Avec l'expérience, effectivement, et ça fait toujours un boulot d'étanglement, les gens venaient acheter, on leur met les bracelets, il y a une gestion d'argent et tout. Donc, on préfère, effectivement, puisque ça existe, les plateformes, maintenant, les gens ne se déplacent plus pour aller prendre des tickets et faire ce jeu d'argent. Donc, voilà. All Mall, c'est le lieu qu'il faut taper sur... Il faut cliquer. Et il y a des boutiques, notamment Microforce, Sebastiano, enfin, toutes ces adresses-là sont marquées sur le site d'All Mall. D'accord. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'il y aura moyen de s'inscrire aussi, de faire des inscriptions, où la journée sera tellement dans le rush, que les gens ne pourront pas s'inscrire à... À tout moment, on peut s'inscrire, en venant, il y a différents tarifs pour accéder aux ateliers, différents tarifs pour accéder uniquement à la salle qui permet de voir les spectacles. Donc, à tout moment, on peut venir, il n'y a pas de date limite, ça tourne pendant 24 heures, deux fois 24 heures, samedi et dimanche. Alors, en parlant de description, ça fait penser qu'il va y avoir une battle. Une battle, parce que les jeunes sont présentés, donc le hip-hop, on peut venir les gamals, il va y avoir... Oh, les gamals ! Très bon choix ! Alors là, franchement, allez à cette journée. Ce sont les meilleurs. Allez-y, il y aura tout le monde, il y aura tous les professionnels. Normalement, oui, on a la compagnie L'Açaillé qui sera représentée, ils font un super travail. Et cette battle-là se fera avec des inscriptions. On ne peut pas faire une battle avec 40 000 personnes, donc on va prendre 8 équipes. Donc déjà, je lance l'appel, il faut qu'ils s'inscrivent sur la page de Salsa Mania, et qu'ils veulent participer à cette battle. On fera une battle aussi dimanche, deuxième battle. Oui. Mais ça sera une battle all-style. On m'a dit que ça fonctionne super bien. Parce qu'il n'y a pas que les danseurs de hip-hop qui peuvent s'affronter, il y a aussi les danseurs de Salsa, les danseurs de contemporains, de jazz. L'Aphrobit, il va y avoir de l'Aphrobit aussi, voilà. Donc, ça va être chaud. Excellent ! C'est le 9 et le 10 novembre à la Creole Beach. Alors franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas, sortez de chez vous. Mais oui, après un TV service, sortez de chez vous, allez danser, allez vous amuser. C'est vraiment tout le week-end, c'est festif, il y aura tous les styles de danse, de la Salsa, en passant par l'urbain, en passant par les danses de salon, en passant par le traditionnel, il y aura même du Gronka, et puis il y aura les Gamals. Les Gamals, c'est la qualité, c'est moi qui vous le dit. Alors justement, encore une fois, si on veut vous suivre ou s'inscrire, ou si on veut prendre plus d'informations sur Salsa Mania... Sur la page Facebook, Salsa Mania. Ah, ben ça va s'inscrire juste en bas de votre écran, alors n'hésitez pas, vraiment, notez, cliquez, inscrivez-vous, et allez participer. Où il dit merci d'être passé sur le plateau. Merci, merci de votre invitation. Franchement, et on sera là, le 9 et le 10, on va venir, on va danser, je vais apprendre deux, trois pas. Ça sera l'occasion. Hop là, deux, parce que moi, comme je te dis, hors antenne, ma copine s'est dansée, mais moi, je ne sais pas trop danser, donc il faut que j'aille me mettre... L'occasion de prendre des cours avec des professionnels qui viennent de l'étranger. On a des professionnels qui viennent d'Italie, et là, c'est des piots durs, pas de base avec des gars comme ça, là, tu vas voler après. Là, je vais voler, préparez-vous, j'arrive. Merci encore. Merci à toi. Et puis rendez-vous le 9 et le 10. Bien entendu, n'hésitez pas à aller sur la page Salsa Mania. On continue. Et oui, nous étions avec Wizi Toribio, tout de suite un nouvel invité sur ETV Service.